Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour le tirage de la semaine du 14 au 20 février 2022. Alors comme j'ai répondu à votre sondage, on va faire signe par signe, un petit tirage, on va regarder aujourd'hui pour qui ça va être, aujourd'hui non maintenant, le cancer. Bienvenue à vous chers amis cancers, ascendant cancer, lune en cancer, donc pour la semaine du 14 au 20 février 2022. On va voir ce qui se passe ici avec l'orak matéos que j'utilise pour cette semaine, et ensuite l'amethyst love et une carte des médéores. Donc si jamais ça ne vous parle pas, vous regardez votre signe ascendant, votre signe lunaire, et comme on est dans la semaine Saint-Valentin, vous pouvez regarder votre tirage Saint-Valentin qui peut aller un petit peu avant, un petit peu après au niveau des énergies, tirage du week-end aussi. Alors, cancer, 18 au 20 février 2022, qu'est-ce qui se passe ? Il y a du changement dans l'air. Il y avait eu un tirage qui parlait pour les cancers une période un peu difficile. Alors on va voir, cancer. La roue tourne. L'or, c'est une carte qui nous dit que la situation s'accentue en bien ou en mal. On va voir ça. Une carte d'accentuation d'une situation. Vous allez apprendre certaines choses. Il y a du changement ici par rapport à une situation. Les cancers, 14 au 20 février. Cancer, 14 au 20 février. Qui sera positif, malgré tout. Donc, changement dans un domaine. Évolution. La roue tourne, tourne. J'ai l'impression positivement. Donc, ça accentue en positif. La roue tourne en votre faveur. Il y a quelque chose qui s'améliore parce que vous apprenez des informations. Vous avez quelque chose qui vous vient à votre connaissance. Et ça vous permet d'évoluer, de faire évoluer la situation s'il était bloqué ou problématique. Il y a un arrangement ici. Cancer, 14 au 20. Il y a un arrangement, une amélioration. Ah, c'est bien là. On retrouve, s'il y a eu un peu de malaise. Je ne sais plus si c'était la semaine passée ou une période un peu complexe. Parce qu'il vous manquait des informations ou il y a eu des non-dits. Là, on retrouve un équilibrage au niveau de notre bien-être, de notre santé, de notre ancrage. On retrouve une certaine sécurité. Estime de soi. Cancer, 14 au 20. Je vois qu'elle voulait sauter celle-ci. 14 au 20, février 2022. Parce qu'il y a eu des déceptions. Alors, ça peut être une déception sentimentale. Ça touche pas mal les tirages de ceux que j'ai fait avant sur le sentimental. Il y a eu des déceptions. Quelqu'un vous a déçu. Mais ça peut être très général. Il y a eu des déceptions. Pro, famille, amis. Quelqu'un vous a déçu. Vous avez pris de la hauteur sur cette situation. Vous avez appris. Appris. Qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme si quelqu'un vous avait déçu. Hop. Et oui, on retrouve la stabilité. Après. Donc, il y a eu quelque chose qui a été un peu compliqué. Qui vous a déçu avec quelqu'un. Il y a eu des problèmes, je vous le dis. Parce que là, la roue tourne. Donc, on revient. Il y a la roue qui retourne. Positivement. Qui amène ce changement. Vous apprenez ce qui s'est passé. On va, bien sûr, voir la situation évoluer. Je vous ai dit, vous retrouverez votre stabilité. Donc, vous étiez peut-être perturbé. À cause d'une déception. Et puis, ce fait de prendre. Et de voir. Sous un autre angle. Le problème. Ça permettra, en fait. L'amélioration. Le retour d'une stabilité. Dans. Dans cette déception. Il y a une amélioration. Tout simplement. Vous pouvez voir avec qui. Et pourquoi. Les cancers. On va regarder. Avec la métisse Love. Les cancers du 14 au 20. 14 au 20 février 2022. En amour. 14 au 20 février. Les cancers. Ah. Peut-être une rupture. Bon. Les cancers. Vous voyez. Peut-être une rupture. Qui vous a déçu. Une personne vous a déçu. Qu'il y avait un flou. Quelque chose. Qui re. On voit qu'il y a une amélioration. En tout cas. Ah. Est-ce qu'il y a un nouveau départ ? Est-ce qu'on se redonne une chance ? Est-ce qu'on se réconcilie ? Et qu'est-ce que c'est cette carte. Non déception. Est-ce qu'on reprend un nouveau départ ? Le cancer du 14 au 20 février. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. On a envie de repartir. Peut-être. Soit une nouvelle relation. Je ne sais pas si on reprend. Ici. En tout cas. Il y a du changement. Vous avez pu discuter. On voit ici. Avec l'apprentissage. On a pu savoir. Ce qui s'est passé. Quelqu'un vous a déçu. Alors. Pour quelque raison. Que ce soit. On retrouve une stabilité. Une élévation. Un mieux-être. Voilà. J'ai la guérison. Et l'âme sœur. Il y a quelque chose. Peut-être au niveau karmique. Donc. Une déception. Qui peut être au niveau. D'un lien. De dépendance. J'ai la. L'âme sœur. Et la guérison. Au niveau sentimentale. Il pourrait y avoir. Une relation. Oh. Ça s'est terminé. C'est possible que. On reprenne. Mais. On nous dit. Qu'il vous faudra guérir. Sur certains problèmes. Cette personne. Peut-être liée. A une âme sœur. A votre âme sœur. Pour certains cancers. Mais on voit. Qu'il y a une amélioration. Vous retrouvez. Votre stabilité. Peut-être. Que vous avez découvert. Une addiction. Un problème. Et. Maintenant. Vous le savez. Donc. Vous pouvez peut-être. Guérir. Trouver des solutions. Retrouver l'équilibre. Voyez. Équilibre. Calme. Paix. Équilibre. On voit qu'il y a un retour d'équilibre. Pour les cancers. La semaine prochaine. Je vous prends une carte. Ici. De l'oracle des médiores. Pour terminer. Les cancers. Un message. Pour le 14 au 20 février. Oups. Le 14 au 20 février 2022. Lâchez prise. Lâchez prise. Bon. C'est peut-être mieux pour vous. Peut-être vous accrochez. Vous voulez savoir à tout point. Pourquoi. Et comment. Et qui. Et finalement. Ce n'était pas forcément nécessaire. C'était mieux de prendre la distance. Ou de laisser faire les choses. Voilà. Mais vous retrouvez. Bien-être. On retrouve. Une stabilité. Après. La relation. Vous verrez. S'il y a un nouveau départ. Ou pas. Mais vous apprennez. En tout cas. Des difficultés. Que vous avez. Qui vous ont déçu. Il y a quelque chose. Qui vous a déçu. Chez l'autre. Visiblement. Chez quelqu'un. Une relation générale. Voilà. Mes chers amis. Pour votre semaine. Et à tout bientôt. Les cancers. Au revoir.